bonjour et bienvenue à ce 33e épisode de lightroom retouche express on va travailler sur cette photo qui a été prise à genève puisque ça c'est le fameux jet d'eau de genève et ce que j'avais trouvé drôle c'était ces gens là qui sont un peu sous la la pluie du jet d'eau et qui vont vers le petit phare au bout du quai et on va essayer de faire ça en noir et blanc assez punchy alors cette couleur on voit que on a toute une partie ici là où il ya l'eau qui tombe qui est relativement monochrome et on voit que de ce côté là on a principalement du bleu c'est même la couleur dominante de cette photo donc j'irai si on veut travailler sur les luminance des différentes couleurs à part sur le bleu on pourra pas faire grand chose alors on va transformer ça en noir et blanc d'accord on voit que ça penche un peu là on voit que le quai pas tout à fait droit donc on va juste redresser un tout petit coup tout ça voilà juste un peu ce pas à peine de refaire beaucoup ensuite au niveau des couleurs comme je disais ici on peut travailler à part sur le bleu on peut pas travailler sur beaucoup de choses là où il ya le bleu ça fait un changement le bleu vert ça va faire un léger changement également à l'intérieur ici du phare ce qui peut être assez intéressant pour éclairer un peu l'intérieur mais si vous touchez au rouge à l'orange il orange un peu là sur là sur lequel là mais il n'y a pas pas énorme donc on va simplement jouer principalement sur le bleu parce que j'aimerais que ça ça soit un peu plus clair et on va jouer sur le bleu vert également pour mettre un peu plus de lumière ici à l'intérieur ensuite on va recadrer parce que je souhaite pas la partie ciel ici dans le coin où je vais m'arrêter juste au bord comme ça suite je vais revenir pour avoir quand même l'inscription ici graphe qui reste là voilà ensuite on va pouvoir évidemment mettre de la clarté sur ce genre d'image ça va bien aller alors il ya un phénomène qui est étonnant là sur la clarté c'est que voyez ici ça fait comme si on avait bavé ça fait une partie plus claire donc j'irai j'irai corriger ce truc là expressément alors on arrive avec la clarté à faire ressortir justement la structure de l'eau qui retombe c'est assez intéressant donc ça on va le garder comme ça alors le niveau cadrage est quand même encore en retirer un peu pour que j'ai pas là vraiment la partie ciel là haut ne m'intéresse pas je vais rester sur le sur le bâtiment comme ça ensuite je pense ici qu'on pourrait faire un quai un peu plus sombre on pourrait peut-être un peu monter les noirs la sabri peut-être un peu trop donc là on pourrait aller baisser les hautes lumières là j'ai cette espèce de rebord là qui est un peu plus clair donc ça je vais travailler également avec les hautes lumières et on va peut-être ici aller s'occuper du pied du phare aller faire quelque chose dessus et peut-être aussi sur le chapeau alors on y va là par exemple je vais prendre un filtre radial que je vais mettre là très bien on va mettre un peu de progressif et là on va baisser les noirs voyez comme ça on arrive à assombrir juste les noirs donc pour faire ressortir cette partie là là j'ai dit que j'allais prendre un pinceau de réglage et j'allais baisser les hautes lumières parce que ça brille peut-être un peu trop donc juste un peu assez fin alors là je vais vous montrer je vais baisser plus hop voyez c'est assez fin mais ça brillait peut-être un peu trop donc là ça me paraît pas mal ensuite je vais en faire un nouveau ici et je vais aller travailler là sur cette partie ici d'accord donc je vais d'abord zoomer dans l'image je vais les mettre dans la partie qui m'intéresse d'accord et là je vais prendre un pinceau et je vais ici diminuer un peu alors voyez les hautes lumières sont baissées et là elles étaient comme ça et si je les baisse là j'arrive comme ça à retirer l'effet que ça bave juste sur cette partie là comme ceci voilà là ça me plaît bien ensuite j'ai dit ici que je voulais m'occuper peut-être de cette partie là donc là je vais augmenter les ombres et peut-être augmenter un peu la clarté également encore même si je l'ai déjà pas mal augmenté sur l'image originale mais j'aimerais que le socle la ressorte un peu plus quelque chose comme ça bien voilà comme ça j'ai fait ressortir un peu plus mon socle et je pourrais je pense aussi m'occuper un peu là du toit je reprends un nouveau pinceau et aller monter les ombres oui quelque chose de léger là pour que on voit un peu plus mon toit également là donc je n'ai pas forcément besoin d'être précis parce qu'on est sur des choses assez texturées donc l'imprécision n'est pas forcément embêtante là vous voyez je fais moins pour être sûr que les les bords soient bien faits et ensuite ici cette partie là il est peut-être un peu trop clair donc là on va prendre un gros filtre radial ça on va mettre évidemment du contour progressif et on va aller ici baisser les noirs vous voyez comme ça on ramène un peu ici et là de la structure voilà on pourrait baisser un peu les hautes lumières aussi mais on peut aussi les baisser un peu voilà un peu les noirs et les hautes lumières faut quand même que ça reste assez contrasté comme zone voilà ensuite on a éventuellement cette partie ici un peu clair qui n'amène pas grand chose par rapport à cette partie là qui est plus foncée donc là on va essayer d'aller s'en occuper aussi pareil toujours avec un filtre radial là on va je pense qu'on va baisser les hautes lumières en fait c'est plus sur l'exposition à mon avis qu'il va falloir qu'il va falloir jouer voilà et augmenter un peu le contraste voilà donc là on a quelque chose qui est moins moins blanc et qui attire peut-être un peu plus qui attire peut-être un peu moins l'oeil à ce niveau là on va terminer par un peu de vignettage comme ceci quelque chose comme ça pas trop voilà ensuite on peut regarder quand même au niveau contraste global sur l'image c'est pas mal d'en rajouter un peu voilà bon ben écoutez moi je suis relativement content avec ce développement là alors on pourrait faire ressortir un peu plus certaines zones ici comme le graphe mais je suis pas pas persuadé que ça ait un gros intérêt puisque je dirais le sujet principal c'est quand même les gens qui sont là et le jet d'eau et cet effet de brume alors on peut éventuellement on va aller voir si ces gens là je les rends un peu plus noirs qu'est ce qui se passe parce qu'il faut pas non plus que ça nuise au fait qu'ils sont quand même sous une espèce de vapeur d'eau non ça me plaît pas alors je vais laisser comme c'était là voilà écoutez je m'arrête là ça vous a donné un ordre d'idées donc on a quand même un certain nombre 1, 2, 3 filtres radial j'ai 1, 2, 3, 4 touches locales et pour un résultat qui personnellement me satisfait tel qu'il est comme ça voilà merci au revoir on